Voici le tout nouveau GLB de Mercedes qui vient s'insérer dans l'alignement entre le GLA et le GLC. Qu'est-ce qui le différencie? Et bien c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Les VUS sont à la mode par les temps qui courent et le moins qu'on peut se dire, c'est que Mercedes répond à la demande. Le GLB est rien de moins que le huitième VUS offert par la marque, neuf si on compte le EQC qui s'en vient cet automne. Vous avez bien compris, là, neuf. Pour vous donner une idée, des marques comme Volvo, Subaru, Mitsubishi, Infiniti et Jaguar, même Acura, n'ont pas neuf véhicules dans leur alignement au complet. Wow! Mercedes ne lésine pas pour gagner la guerre des VUS. Même leur plus grand rival, BMW n'offre que sept VUS dans leur alignement. Hum, pas de chance. Ça peut paraître un peu ridicule tout ça, mais en réalité, pas tant que ça parce qu'au final, les gagnants, ce sont les consommateurs, comme vous et moi, qui en ont pour tous les budgets et tous les goûts. Pour ce qui est des manufacturiers, eh bien, ils n'ont qu'à reprendre des ingrédients qu'ils ont déjà, comme les plateformes, le tableau de bord et le moteur, puis partir de ça pour faire une toute nouvelle recette. Donc, pour faire un GLB, voici les ingrédients de base que vous devez avoir. La plateforme de la classe A, le moteur 4 cylindres de 2 litres turbo-compressé qui développe 221 chevaux et 258 livres-pieds de coupe, la traction intégrale 4 matic et le merveilleux tableau de bord avec l'interface MBUX. Ensuite, pour que la recette fonctionne, vous devez ajouter 130 mm à la plateforme, ce qui vous permettra d'ajouter ensuite une troisième rangée de banc optionnelle, si vous voulez en avoir assez pour cette personne. Puis, vous ajoutez des angles droits pour que le résultat final donne un look imposant et, ta-dam, vous obtenez un GLB 250. Évidemment, les chefs d'AMG n'ont pas pu s'empêcher de mettre leurs grains de sel pour relever la recette un peu. Et là, vous me voyez venir, donc, ils ont augmenté la puissance à 306 chevaux. Ils ont raffermé la suspension. Ils ont aussi ajouté des bords anti-torsion pratiquement partout sur le véhicule. Ils ont aussi mis une plaque sous le compartiment moteur à l'avant pour raffermir le châssis. Et ils l'ont nommé le GLB 35 AMG qui sera disponible au menu chez Mercedes-Benz de Sherbrooke vers le mois de septembre. Si on analyse le GLB en commençant par son look, disons qu'il ne suit pas la mode des VUS coupées loin de là. Tout est très angulaire, les phares, la ligne de toit, le pilier C, bref, pratiquement tout est carré sur le véhicule, à l'exception des roues. J'adore quand les manufacturiers ont l'audace d'offrir un produit avec un design qui se démarque. Vous vous souvenez peut-être il y a quelques années de la classe R et du GLK qui étaient disons-le de beaux efforts, mais aujourd'hui le GLB offre un design qui est beaucoup plus mature, plus fluide, plus beau et je suis convaincu qu'il va être un plus grand succès commercial que ses prédécesseurs au look non orthodoxe. Si son look extérieur est plutôt unique, c'est tout le contraire pour son cockpit qui est somme toute identique à ce que l'on retrouve dans les classes A et CLA et c'est vraiment parfait comme ça. D'ailleurs, il a remporté nombreux prix de design et de technologie grâce à l'interface MBUX. Il est tout simplement sensationnel. Bien sûr, on a les deux immenses écrans qui trompent au sommet du tableau de bord, avec lesquels on peut interagir avec le doigt, donc ils sont tactiles, mais aussi avec les pavés tactiles sur le volant, le pavé tactile situé entre les deux sièges et évidemment, on peut aussi parler avec le système pour régler quelques options, comme par exemple, « Hey Mercedes ! » « Oui, s'il vous plaît. » « J'ai froid. » « Ok, je règle la température côté conducteur sur 22.5 degrees. » « Bienvenue en 2020. » Si vous voulez en savoir plus sur l'interface MBUX, je vous conseille de visionner mes essais de la CLA ou de la classe A pour en apprendre davantage sur tous les petits détails comme le réglage des lumières d'ambiance, les thèmes, la navigation, etc. Mais ce qui est important de se rappeler ici, c'est que dans toute l'industrie, personne n'égale encore l'intérieur Mercedes et je dis bien personne. La qualité des cuirs et des matériaux utilisés est tout simplement imbattable. Mais, outre son intérieur, ce qui a fait le plus gros buzz lors du lancement du GLB, c'est sans contredit l'option de la troisième rangée de sièges à l'arrière. Et malheureusement, on ne l'a pas avec nous aujourd'hui, mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est une option qui est pratiquement inexistante dans le segment des utilitaires sous-compact, à l'exception du Tiguan et que, évidemment, vu la taille du véhicule, ces deux sièges supplémentaires-là sont faits vraiment pour les enfants. Donc, on parle d'une grandeur maximum de 5 pieds 5, 5 pieds 6. » « Et toi, Félix, tu mesures combien ? » Le GLB est donc très logeable puisqu'avec les sièges rabaissés, il offre plus de 1800 litres d'espace de chargement. Bon, trois rangées de sièges, beaucoup de volume de chargement. Est-ce que ça fait du GLB une minivan? Pas vraiment. Le moteur délivre son couple maximal à partir de 1800 tours-minute. Donc, on a pratiquement aucun turbo lag. La transmission à 8 rapports à double embrayage fait très bien son boulot. Elle est hyper rapide. Et évidemment, le système de traction intégrale 4MATIC nous permet de bien garder le contrôle dans les courbes, comme c'est le cas en ce moment. Résultat, on a un 0 à 100 km heure en 6,9 secondes pour un véhicule de 1700 kg. Et avec trois rangées de sièges et un petit moteur 4 cylindres, c'est franchement très impressionnant. Et l'autre chose qui est surprenante aussi, je vais vous faire entendre, c'est le son du moteur pour un petit 2 litres. Ça sonnera haut. Et c'est même pas la version AMG encore, donc imaginez. La tenue de route est loin d'être semblable aussi à celle d'une minivan. Elle n'a rien à voir non plus avec celle de l'ancienne classe B, avec qui le GLB n'a absolument rien en commun. Vous devez le savoir. On parle donc d'une vraie Mercedes cette fois-ci. Et une vraie Mercedes, c'est pas seulement l'écusson qui trompe au devant de la calandre, mais c'est surtout le sourire qui va s'afficher spontanément sur votre visage quand vous poussez la machine un peu. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. Donc, le GLB a un look original, son intérieur est ce qui se fait de mieux dans l'industrie, il est très logeable et sa conduite est franchement beaucoup plus sportive que ce à quoi je m'attendais pour un VUS pouvant loger 7 passagers. Maintenant, il reste probablement deux questions que vous vous posez. Quelle est sa cote de consommation et quel est son prix? Eh bien, sa cote de consommation est de seulement 7,8 litres au 100 km sur autoroute, ce qui est excellent. Meilleur même que certains de ses concurrents, comme le Audi Q3 et le BMW X2 par exemple. Pour son prix, eh bien, pour la version de base calculée sous la barre des 45 000 $. Alors, si le GLB 250 vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai chez Mercedes-Benz de Sherbrooke. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...